Depuis 10 mois, nous travaillons à construire cette journée, cette initiative d'un forum régional pour réussir la transition industrielle en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une première puisque c'est quand même assez novateur que les organisations syndicales de salariés et patronales se réunissent ensemble pour organiser ensemble une initiative avec le soutien du conseil régional et nous tenons à le remercier, mais pour favoriser véritablement dans cette journée la parole des acteurs du travail, des experts du travail afin qu'ils nous disent effectivement à partir de leur réalité quelles sont les priorités sur les enjeux d'anticipation, les enjeux de territoire, les enjeux de filière industrielle mais aussi de dialogue social pour réussir cette transition industrielle. Nous avions besoin d'entendre cette parole pour mieux serrer nos priorités puisque nous avons décidé ensemble, les 10 organisations syndicales salariés patronales, de poursuivre l'aventure et de concrétiser peut-être davantage sur quelques thématiques, sur quelques priorités. Alors nous avions choisi de cibler deux filières parce que c'était un peu plus simple justement pour favoriser l'expression et l'expertise des acteurs du travail qui sont dans ces deux filières. Nous avons vu au cours de la journée que particulièrement la filière automobile est menacée avec 60 000 emplois qui sont très clairement menacés ainsi que les entreprises, notamment des sous-traitants. Donc nous souhaitons véritablement regarder comment on appréhende mieux cette situation pour faire évoluer les métiers, faire évoluer les entreprises. Donc ça c'est un engagement que nous prenons entre organisations syndicales salariés patronales. On a entendu très fortement également la filière médicale, l'imagerie d'avenir. Alors là on est plutôt dans une évolution technologique avec le numérique mais ça nécessite très concrètement de regarder ensemble. Je ne l'ai pas cité mais il y avait de nombreuses personnes de la filière textile. Alors eux, à la différence de la filière automobile, c'est une filière qui renaît de ses cendres, qui se développe énormément, notamment dans l'excellence. Et là, il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle perte de compétence qu'il est nécessaire de recréer des filières de formation et de former des personnes pour travailler dans cette filière.